qui permet de désinfecter les personnes qui le traversent à travers par exemple le capteur que vous avez juste ici, juste à l'entrée. Dès que le capteur capte la présence des personnes, c'est un capteur de mouvement, automatiquement les dispositifs s'enclenchent en rouge. Par exemple, dès que je suis là, vous voyez, les dispositifs s'enclenchent en rouge. D'accord, après 20 secondes, en quelque sorte, automatiquement il y a le produit qui va descendre sur la personne qui doit être désinfectée. Après 20 secondes, vous sortez de là, ensuite vous passez au niveau de la main automatique, il y a le savon qui est ici. Donc vous mettez votre main, automatiquement le savon descend, vous passez au niveau du lavabo, vous rincez la main, vous nettoyez correctement, ensuite vous passez au sèche-mains qui est aussi automatique. Donc les dispositifs que vous voyez là, tout est automatisé et prêt à être utilisé par les étudiants. D'accord. Et l'appareil que vous avez fabriqué ? Alors, l'appareil que vous avez fabriqué, c'est ce qu'on appelle le verre en flash que vous avez là, main d'une cigare. Donc vous voyez d'ailleurs, je vais devoir recommencer, vous voyez. Donc vous avez le nom de la personne qui a fabriqué, c'est la personne de M. Torrey et vous avez le logo du cigare qui apparaît aussi. Ensuite, elle va afficher la température dont l'objectif a été penché. Malheureusement, comme nous l'avons dit, nous sommes toujours dans la période d'expérimentation. On a des petits soucis de réglage. Donc je pense que dans peu de temps, nous serons déjà prêts pour présenter ces produits-là aux étudiants et pourquoi pas aux autres écoles qui seront intéressés. Voici un petit peu notre réglage. Est-ce que vous avez reçu des subventions au Vénard de l'État ? Malheureusement, nous n'avons pas reçu des subventions au Vénard de l'État. Donc nous travaillons avec notre propre moyen. Donc le directeur a mis des moyens en place pour nous permettre d'acquérir ces bijoux en quoi je pourrais dire. Et cela nous permettra d'ailleurs, pourquoi pas, d'aller dans l'émergence dans tous les pays que nous citons aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on appelle une nouvelle technologie. Donc cette technologie va nous permettre de pouvoir lutter mieux contre la maladie du Covid-19. D'accord. Qu'est-ce que vous travaillez ? Vous avez travaillé avec les étudiants ? Alors nous avons travaillé, j'ai travaillé personnellement avec des étudiants, quatre étudiants. Donc il y a Sokhan Assey, il y a Malik Mané et il y a aussi Moutada Chawo. Ce sont des étudiants et aussi Michel Gatta. Ce sont des étudiants qui sont dévoués et qui nous ont accompagnés tout le long de la réalisation de tous ces projets que vous aviez. C'est du thermoflash Siga, Menin Siga, des portiques que vous voyez là. Elle a dit Mamadou Maï et aussi La Man Toré. Bonjour, comment ça va ? Et comment va la santé ? Mieux vaut prévenir et essayer de guérir. Bonjour, comment ça va ? Et comment va la santé ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti !